Musique Et salut à vous chers voyageurs ! On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène en Angleterre pour explorer sa jolie capitale qui est Londres. Je vais vous présenter dans cette vidéo quelques conseils pour voyager pas cher sur Londres parce que oui c'est possible de faire des économies dans cette capitale qui est quand même un peu chero. C'est parti ! Comment voyager à Londres de manière pas chère on budget ? C'est parti ! Musique Je suis à peine arrivé à l'aéroport de London Heathrow et j'ai déjà un bon plan pour vous pour économiser un petit peu de sous pour rejoindre le centre-ville. Pour rejoindre le centre de Londres vous avez 3 options qui s'offrent à vous. Vous avez bien sûr le taxi mais je pense qu'on va clairement oublier sauf si vous êtes par groupe de 4 et de 5 là vous pouvez vous partager le prix et ça peut le faire. Mais clairement tout seul ça va être beaucoup trop cher. Soit vous avez une option qui est la plus rapide qui est le Heathrow Express. Donc en fait c'est un train très rapide qui je pense vous permet de rallier le centre en moins de 20 minutes. Donc c'est très pratique si vous êtes pressé sauf qu'il me semble que ça coûte 28 euros donc presque 30 euros c'est quand même pas donné pour un aller. Donc soit vous n'avez pas le temps et vous prenez cette option là mais si vous êtes on budget et que vous voulez faire attention et économiser et bien je vous recommande plutôt de prendre la Elizabeth Line qui est une ligne de métro. Elle qui est un peu moins rapide mais qui permet de rejoindre le centre à peu près en 40 minutes et ça coûte ce prix. Vous voyez enfin ça crée différence donc honnêtement ça peut être une bonne alternative. Moi c'est ce que je vais faire en tout cas pour rejoindre le centre je vais prendre la Elizabeth Line pour aller jusqu'au White Chapel. Là on voit qu'on est bien à Londres n'est-ce pas ? Il est maintenant temps de parler d'un sujet qui va plaire à tous les foodies de cette chaîne. Où sont les bonnes adresses pour se péter le bide à Londres sans forcément craquer le port de monnaie ? Parce que Londres c'est bien connu en bonne adresse vous avez énormément de choses. Franchement on ne compte plus les restos de tous les horizons. Vous avez tous les types de cuisine. Cependant les attraves touristes sont quand même assez nombreux et parfois les prix s'envolent mais c'est genre incroyable. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer quelques boss adresses que j'ai testé et qui sont accessibles d'un point de vue prix. Je vous mettrai bien sûr à chaque fois les prix et c'est possible de s'en sortir pour justement quelques pounds et pas forcément des dizaines voire même des centaines de pounds. Seulement entendu le bloc qui a éternué. Là en plus je meurs de faim avec le vol hyper tôt ce matin j'ai quasiment pas déjeuner. Là je vais me tester un petit brunch qui est pas mal bloté et qui permet de goûter à de la cuisine locale anglaise comme on aime à petit prix. Pour votre brunch typiquement anglais je vous recommande The Breakfast Club. Une adresse qui dégage une vibe très londonienne des années 80. Le choix est plutôt large mais vous aurez droit à une belle assiette très copieuse qui reprend tous les codes du petit déj anglais. Alors perso j'ai demandé une portion divisée par deux parce que les portions d'origine sont très copieuses et vous en avez pour 14 pounds. Ma version était aussi 100% vegan donc pas de soucis pour les végétaliens. Les oeufs brouillés sont remplacés par du tofu. Je vais maintenant me rendre dans une autre adresse pour le petit déjeuner qui fait des English muffins. C'est vraiment ultra typique et en plus c'est vraiment abordable. Franchement j'ai trop hâte parce que moi j'adore les crumpets donc c'est un petit peu des espèces de muffins avec des bulles à l'intérieur, enfin aérées en tout cas. Et on peut choisir son topping. C'est ma soeur qui a découvert ça donc big up à elle. Mais bon d'abord on va tester et après on verra. C'est parti. Et si vous avez envie d'une petite pause sucrée un peu originale pour le goûter, il y a un magasin qui s'appelle Japan Center que vous pouvez retrouver un peu partout dans l'autre, mais il y a un moshi bar dans lequel vous pouvez trouver, comme on l'indique, des moshis, d'autres petites sucreries japonaises. Si vous êtes à la recherche d'originalité, le moshi bar du Japan Center propose des moshi donuts, des donuts à la texture légèrement collante et un peu plus aérée. Il y a aussi des cookies fourrés d'un moshi à l'intérieur, et perso j'ai trop aimé ce combo, surtout celui au matcha. Et sachez que le Japan Center vend aussi tout autre type de produits asiatiques. Si vous cherchez un restaurant indien qui propose des prix défiant toute la concurrence, avec des plats de qualité, c'est là qu'ils font les messieurs-dames, j'ai la bonne adresse pour vous. Voici l'une des adresses indiennes abordables les mieux notées du centre de Londres. Vous pouvez commander un curry composé de 4 mai avec un pain traditionnel pour 8 pounds. Et là aussi, une version 100% végé est proposée. Et devinez quoi ? L'eau est gratuite ! J'ai une autre adresse bon marché du côté de Chinatown. J'ai adoré Bun House, un restaurant cantonais dans lequel on trouve d'excellents dimsum. Il proposait une offre intéressante, 3 bonnes vapeurs pour seulement 11 pounds. Ça peut paraître peu, mais je peux vous assurer qu'en quantité, c'était du généreux. Non, à Londres, on n'est pas obligé de toujours dépenser et de faire un pain pour un ticket d'entrée. Ok, la très très grande majorité des monuments et des musées, oui c'est le cas. Par exemple, si vous voyez là, Saint-Paul's Cosset-Joyle, c'est 30 euros je pense qu'entrée. Il y a d'autres musées, c'est 25 pounds. Donc franchement, ici les prix c'est hallucinant. Mais il y a quand même une petite sélection d'activités qui sont gratuites. Oui, elles sont gratuites et en plus elles sont super, franchement. Donc je vous montre ici une liste d'activités et surtout de musées qui sont gratuits ou alors d'autres activités que vous pouvez faire aussi en complément si vous avez un budget serré. Les amateurs et amatrices d'histoire vont adorer le British Museum avec ses 80 000 pièces exposées au grand public. C'est près de 2 millions d'années d'histoire qui se retrouvent dans ce superbe lieu culturel en passant de l'Egypte antique à la Syrie. On y trouve même des pièces d'exception plutôt connues comme la frise originale du Parthenon d'Athènes ou encore la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Ensuite direction le quartier de South Kensington pour retrouver le Natural History Museum. De nombreux segments de l'histoire naturelle sont présentés dans ce musée très interactif. On commence la visite avec de la géologie et la science des volcans en passant par des simulations de séismes qui sont parues dans le passé. Les galeries dédiées à la paléontologie et à la zoologie sont tout à fait remarquables. On retrouve bien sûr de véritables squelettes de dinosaures bien conservées. Attention fans de Harry Potter comme moi, vous risquerez d'avoir un gros crush sur le hall central Hinze. On adore son architecture gothique avec ses arches magnifiques. Et depuis 2017, le squelette d'une baleine bleue surplombe fièrement le hall. Et enfin direction Trafalgar Square pour notre prochain musée gratuit. Alors je vous le dis tout de suite, réservez votre visite. Voici la file sans réservation et moi j'ai une réservation donc c'est pas si vite. C'est un véritable paradis pour nos yeux. Non seulement l'intérieur de la National Gallery va vous surprendre par sa superbe architecture, mais attendez un peu de voir les nombreuses peintures. Il y a des peintres très célèbres comme par exemple William Turner, voire même Van Gogh. Je me suis posée sur St James Park pour vous rappeler que bien sûr des parcs, il y en a pas mal sur Londres et qu'ils sont aussi gratuits. Et je peux vous dire que vous promenez dans les parcs typiquement londoniens, ça fait la différence. Parce que ça fait vraiment des petits écrins de nature qui contrastent franchement avec la foule qu'il y a notamment du côté de Westminster ou alors sur Trafalgar. Et là j'avoue que ça fait du bien un petit peu de souffler et d'un petit peu reposer son esprit par rapport... Il y a un écureuil qui me regarde ! Bon il me regarde plus, il s'en va, mais je vous jure qu'il m'a fixé. Il s'est dressé sur ses deux petites pattes arrière et il m'a fixé. Et donc oui c'est aussi pour ça que les parcs londoniens sont super réputés. Parce qu'il y a beaucoup d'écureuils, mais si vous voyez des écureuils, s'il vous plaît ne courez pas après ou ne leur faites pas peur. Ce sont des animaux, voilà, bah quand même sauvages je veux dire, même s'ils sont peut-être domestiqués je ne sais pas. Mais ce sont des petites pépites, ce sont des amours d'animaux, donc ne leur faites pas de mal s'il vous plaît. Respectez-les, essayez de ne pas trop vous approcher. Voilà la petite parenthèse écureuil est terminée, mais voilà pour vous dire qu'il y a notamment les Heights Park, Saint James Park. Il y a vraiment pas mal de parcs tout autour de Buckingham Palace, c'est vraiment très sympa. Là aujourd'hui fait assez beau en plus sur Londres, donc pour se poser, pour soit échapper à la chaleur ou au contraire se poser sous le soleil, les parcs c'est franchement top. Et si par exemple, vous souhaitez limiter le plus possible les transports, et évitez de dépenser par exemple de l'argent dans une Oyster Card, parce que la Oyster Card, elle n'est plus renforçable, c'est-à-dire qu'on a 7 pounds de crédit, enfin de garantie à laisser sur la carte et ça, malheureusement, on ne peut pas les récupérer par la suite. Ce que je peux vous recommander pour économiser un petit peu, c'est simplement de rester dans le quartier, tout ce qui est Wandsminster, Soho, Covent Garden, comme de Westchester Square, ou encore de Camden Town et près de King Cross, parce que là en fait, tout est accessible à pied, donc vous n'avez pas besoin d'avoir les transports. Donc si par exemple, vous voulez vraiment tout limiter, si vous êtes basé là, je vous jure que vous allez vraiment limiter les transports. Parce que si par exemple, vous êtes à l'extérieur de Centre London, forcément vous allez devoir vous déplacer un peu plus, et c'est ça qui va faire en sorte que les tickets de métro pas s'accubulent. Mais après, je vous dis, avec la Oyster Card ou en paiement sans contact, les trajets sont vraiment réduits par rapport à si vous prenez un ticket en fait, parce que c'est ça qui coûte plus cher, c'est de faire imprimer un ticket à une borne. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mais aussi à vous abonner pour voir d'autres vlogs et guides voyages sur cette chaîne. Je suis aussi très active sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre, surtout pour voir les voyages en direct. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs voyages. Tchuss !